C'est l'affaire des affaires. En tout cas, c'est comme ça que nous la traitons depuis sept ans à Mediapart. Une affaire tout simplement de corruption d'une démocratie par l'argent d'une dictature. L'affaire dans laquelle un président de la République française, Nicolas Sarkozy, est triplement mis en examen depuis le 21 mars dernier, il faut le rappeler, pour corruption passive, financement illicite de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics libyens. Il n'est pas le seul. Claude Guéant, qui fut son plus proche collaborateur, est également mis en examen. Éric Wörth, qui fut le trésorier de la campagne électorale de 2007, est également mis en examen. Et Brice Hortefeux, un autre de ses proches, a été entendu comme suspect libre, c'est-à-dire qu'il y a des éléments aussi qui le concernent. Mediapart, dans ce feuilleton immense, a fait, il y a quelques jours, de nouvelles révélations. Des révélations sidérantes. L'odieux contrepartie. Nous avons une affaire qui est tout simplement le financement occulte, illégal, corrupteur, de la campagne présidentielle de 2007, un engagement à hauteur de 50 millions d'euros par la dictature de Muammar Gaddafi. Et il y a des éléments qui montrent qu'au moins 10 millions ont été versés. Mais la question, c'est les contreparties. Il y a les contreparties publiques, cette réception de Gaddafi et tout ce qui a suivi jusqu'aux révolutions autour de la Méditerranée qui ont fait chuter le régime libyen. Et là, stupéfaction. Fabrice Harfi et Karl Laskeux, qui suivent cette affaire pour Mediapart, ont trouvé cette odieuse contrepartie. C'est un attentat. Il y a bien longtemps de cela, nous étions le 19 septembre 1989. Un vol de la compagnie UTA, qui n'existe plus, le vol UT 772, explose au-dessus du désert du Ténéré au Niger. 170 morts, passagers et membres de l'équipage, dont 54 Français. Dix ans après, il y a eu un procès. Donc en 1999, l'État libyen a été condamné par Comte Humasse. Et un personnage central de cet État, beau-frère de Muammar Gaddafi, directeur des services militaires, a été condamné à la prison à perpétuité pour être l'organisateur de cet attentat. Et voilà. Karl et Fabrice, je me tourne alternativement vers l'un et l'autre. Karl et Fabrice, et je vais commencer par toi, Fabrice. Vous nous révélez que dans ces négociations de 2005-2007 entre l'entourage le plus proche de Nicolas Sarkozy et l'entourage le plus proche de Muammar Gaddafi, il y avait dans la corbeille de mariage le fait de blanchir Abdallah Senussi, l'organisateur de cet attentat déjà condamné par la justice française. Non seulement condamné, et comme il a été jugé en son absence, qu'on appelle une Comte Humasse, il était recherché. Il y avait un mandat d'arrêt international qui était émis depuis l'arrêt de la cour spéciale d'assises. Alors, tu l'as dit, Edoui, en fait, dans tout pacte de corruption, il faut qu'il y ait la rencontre d'intérêts convergents, les intérêts du corrupteur et les intérêts du corrompu présumé. Alors, dans ce qui est la perspective de l'enquête judiciaire et des mises en examen que tu as rappelées, par les juges Tournaire, Burezi et Herbeau, on voit à peu près qu'elle était l'intérêt pour Sarkozy et ses amis d'être financés au moment de la campagne électorale. Mais quel était l'intérêt pour le clan Kadhafi d'agir de la sorte ? Alors, il y avait un arc-en-ciel de contrepartie potentielle, tu l'as déjà dit, la visite de décembre 2007, on le rappelle, on n'aura jamais de cesse de le rappeler, c'est la notabilisation de l'ancienne État paria par le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est aussi la vente de matériel d'espionnage qui a permis d'ailleurs de réprimer les premiers dissidents de Benghazi au moment des révolutions en février 2011, c'est aussi les ventes d'armes, mais il y avait ce que nous avons appelé odieuse contrepartie qui tenait le plus à cœur au régime de Muammar Kadhafi, c'était de trouver une issue judiciaire favorable à celui qui était non seulement lié par le sang à Muammar Kadhafi, en fait par alliance, c'était le beau-frère Abdallah Senoufsi, chef des services secrets militaires, cerveau de l'attentat du DC-10 UTA et de voir comment on pouvait l'extraire de la condamnation qui le frappait depuis plusieurs années. Alors on a raconté dans le journal depuis déjà maintenant 7 ans, un premier voyage de Nicolas Sarkozy en octobre 2005 qui était précédé quelques jours plus tôt par un déplacement confidentiel de son directeur de cabinet d'alors, Claude Guéant, à Tripoli, qui a été le début de la lune de miel entre les deux hommes. Et dès ce premier voyage, le régime Kadhafi a fait part aux autorités françaises, par le truchement de M. Sarkozy, de sa volonté de trouver une solution judiciaire à la situation d'Abdallah Senoufsi. Et qu'est-ce qu'on découvre avec Karl sur les documents que nous sommes allés récupérer ? – La surprise, pour qu'on comprenne bien, on savait qu'il y avait déjà cette question dans le paysage. Et là, ce que vous découvrez, c'est les preuves. – Les preuves matérielles que un mois après la visite de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur à Tripoli, son meilleur ami, son avocat personnel… – En novembre 2005 précisément. – En novembre 2005, le 26 novembre 2005, Thierry Herzog se rend à Tripoli. – L'avocat qui le défend dans ce dossier-là. – L'avocat qui le défend dans ce dossier est l'avocat qui est mis en examen avec Nicolas Sarkozy pour corruption dans un autre dossier qui est l'affaire dite Paul Bismuth sur les écoutes. Et qu'est-ce qu'on découvre à la faveur des comptes rendus qui ont été rédigés, trois comptes rendus en arabe, un en anglais, sur cette fameuse réunion du 26 novembre 2005, comptes rendus que nous avons pu évidemment authentifier de manière indépendante, et même ses auteurs les ont confirmées et sur le fond et sur la forme, c'est qu'il y a eu une offre de la partie française, donc par l'intermédiaire de Thierry Herzog, mais aussi, et c'est vertigineux de maître Francis Spiner, qui était l'avocat des victimes de l'attentat du Décidis, une offre consistante… – Arrête-toi, précisément. Ça veut dire que Herzog, ami proche, intime de Sarkozy, son avocat, va discuter d'une offre, comment on peut résoudre le problème Sénoussi. Et il vient avec Francis Spiner, un de ses collègues du barreau… – Il vient plus qu'avec Francis Spiner, en fait il est introduit par Francis Spiner auprès du régime, auprès des avocats d'Abdallah Sénoussi. – Lequel, Francis Spiner, est l'avocat des victimes. – Absolument, donc c'est la personne qui est censée défendre les parties civiles, qui introduit auprès du régime considéré comme… – Le criminel. – Le criminel, l'avocat qui va permettre de trouver le vice de procédure pour rendre, soit inopérant le mandat d'arrêt qui vise Abdallah Sénoussi, voire même faire tomber la condamnation ou obtenir la révision du procès. Et c'est de cela dont parlent les notes, qui sont des notes très juridiques sur la discussion, et qui rentrent en cohérence absolue avec ce que les juges de l'affaire des financements libyens avaient déjà trouvé dans les ordinateurs de l'intermédiaire qu'on connaît bien et que les lecteurs de Mediapart connaissent bien, Ziyad Takedin. Parce que Ziyad Takedin a été une sorte de go-between, de missi-dominissi entre le régime libyen et le régime Sarkozy. Et il a en effet lui-même été le porteur de conclusions judiciaires, de notes sur le cas d'Abdallah Sénoussi. Et les documents que nous avons trouvés s'imbriquent parfaitement dans cette logique-là. Et c'est pourquoi, pour les juges d'instruction, c'est aujourd'hui des éléments qu'ils ne connaissaient pas, avant nos révélations, et qui prennent un enjeu considérable, puisqu'ils peuvent signer matériellement un début de contrepartie au financement libyen. Alors, Karl, toi qui connais bien depuis le temps ses avocats, et notamment Francis Piner, on a Michel Deléant, notre confrère, a fait tout un portrait de ses deux avocats pris par la politique, après avoir été des avocats du grand banditisme, des grands voyous. Comment expliquer que deux avocats, l'un représentant un ministre de la République, il faut rappeler qu'à l'époque, Sarkozy est ministre du budget, ministre de l'Intérieur, pendant cette période-là, successivement, et vont discuter du blanchiment d'un terroriste, d'État, et il le fait par l'intermédiaire d'un avocat qui est censé plaider la cause des victimes. Oui, alors c'est la complexité de ce personnage, en fait, Francis Piner, je crois qu'il faut, il faut, Fabrice vient de le dire, c'est l'avocat des victimes pendant 15 ans, il est, il défend réellement la cause des victimes, c'est-à-dire qu'il, au nom d'SOS... En tant qu'un parti civil, il a porté l'accusation, il a porté, il a demandé qu'il soit condamné. Il est présent au tribunal, devant la cour d'assises, quand le dossier se plaide, se juge, il impulse même, il pousse l'association à déposer plainte contre Kadhafi en 2001, finalement, le parquet s'y opposera et opposera l'immunité présidentielle à cette tentative. Et il va, dans un deuxième temps, aussi négocier, en fait, il accompagne les familles, il y a un collectif de familles, dont Daniel Klein, qui est ici présente... Nous recevrons tout à l'heure la présidente de l'association des victimes. Le collectif des victimes va engager des discussions pour avoir, un peu comme les familles de Lockerbie ont réussi à l'obtenir dans les années 2000. – Autre attentat. – Un autre attentat libyen, une indemnisation plus importante. Et donc, il y a des négociations qui sont engagées. Et Francis Spiner, là, qui vient encore une fois, il va rencontrer secrètement Saïf Al-Islam pour plaider, disons, la cause d'un dédommagement supplémentaire. Spiner va aussi signer cet accord qui va sceller le dédommagement supplémentaire d'un million d'euros par famille. Donc, à la fois, il y a quelque chose de logique, il connaît le dossier, il connaît les personnages, j'y connais Saïf Al-Islam Kadhafi. Et en même temps, c'est un avocat, c'est un ténor du barreau, c'est un homme du sérail, et pas de n'importe quel sérail, puisque c'est l'avocat de Jacques Chirac, c'est l'avocat du RPR à l'époque de l'UMP. Il a été dans plein de… Alors, Michel Delé, on l'a effectivement rappelé dans un papier, dans plein d'affaires, disons, sensibles. On l'a souvent mis à la tête d'un cabinet noir à l'Élysée. Donc, en tant qu'avocat de l'UMP, il est proche de Thierry Herzog. Il a, avec Thierry Herzog, déjà rempli, entre guillemets, d'émissions en faveur de l'UMP. Il ne faut pas oublier que, c'est ce qui connecte aussi avec cette affaire, Nicolas Sarkozy est président de l'UMP depuis novembre 2014, quand il fait ces rencontres. – 2004. – 2004, quand il fait cette tentative auprès du régime. Donc, on est dans quelque chose qui est finalement, qui est complètement renversant, mais qui en même temps… – A des logiques politiques. – A des logiques politiques. – Mais même, plaidons sa cause. C'est-à-dire, un avocat est souvent chargé, les avocats d'affaires, de faire des deals, d'arranger des partis contraires. L'histoire était vieille, les indemnités avaient été payées. En quoi ce que fait Spiner, quoi qu'on en pense par rapport à notre affaire, en quoi, du point de vue de l'avocat, de la déontologie de l'avocat, du regard d'un conseil de l'ordre, en quoi ce que fait Spiner pose ou non problème ? – Déjà, il y a quelque chose qui… C'est ce qu'on dit par rapport… C'est choquant déjà moralement. Mais ce qui est choquant moralement, l'est aussi au regard du règlement intérieur de la profession d'avocat. La profession d'avocat interdit les contacts avec une partie adverse sans prévenir son client. Donc, en toute logique, si tant est que Francis Spiner ait eu la possibilité, en tant qu'avocat, de rencontrer la partie adverse, c'est-à-dire les représentants de Sénoussi, il aurait dû en avertir l'association SOS Attentat, ce qu'il n'a pas fait, d'après les témoignages qu'on a recueillis auprès de l'association et de la direction de l'association. – Alors, pour être tout à fait franc, et on l'a mis dans l'article, évidemment… – Il ment. – Il dément, pardon. – Excusez-moi, l'absurde, je reprécise, je corrige, il dément. – Francis Spiner dit que c'est totalement faux, c'est son expression. Thierry Herzog n'a pas pris ce risque-là de démentir. Évidemment, pour nos lecteurs, nous maintenons, quel que soit son démenti, l'intégralité de ce que nous avons écrit sur ce voyage de novembre 2005, qui est précédé par un événement que nous avons découvert au fil de l'instruction judiciaire, c'est que Abdallah Senoussi avait, un mois et demi plus tôt, rencontré secrètement à Tripoli Claude Guéant. Il l'avait rencontré secrètement, sans ambassadeur, sans diplomate. – Et pas bris sur te feu aussi ? – C'est après, sans officier de sécurité, sans traducteur, mais avec Zia Takedin, l'homme qui est mis en examen pour avoir convoyé les espèces du financement de la campagne. Claude Guéant l'a reconnu. C'est-à-dire qu'on est dans le voyage du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, il y a quand même du protocole, il y a quand même normalement une administration diplomatique. Là, tout ça est mis de côté et secrètement, ils vont chez lui, Senoussi, Takedin, Guéant, parler, on va découvrir de quoi. – Et rencontrer quelqu'un qui est recherché par la justice. – Ah bah rencontrer un homme qui est recherché. – Claude Guéant va reconnaître que le sujet de la condamnation de Senoussi est évoqué. – Est évoqué à ce moment-là. Et un mois après le rendez-vous que nous révélons de Maître Herzog et Spiner à Tripoli, un autre intime, puisqu'il l'appelait même mon frère, de Nicolas Sarkozy, à savoir Brice Hortefeux, qui est ministre délégué aux collectivités territoriales françaises, pas libyennes, françaises, se rend à Tripoli pour un voyage en décembre 2005 que l'ambassadeur de France, à l'époque en Libye, dit n'avoir toujours pas compris qu'elle était l'objet du voyage. Et qu'est-ce qu'on découvre ? C'est qu'à la faveur de ce voyage, Brice Hortefeux, lui aussi, rencontre secrètement Abdallah Senoussi, sans traducteur, sans témoin, sans diplomate, sans ambassadeur, sans personne, mais avec Ziad Takedin. Donc on voit bien comment les mailles du filet de la contrepartie autour de ce personnage central d'Abdallah Senoussi sont en train de se resserrer, pour la simple et bonne raison que dans les différents schémas de corruption et de financement qui ont été identifiés par l'instruction judiciaire, Abdallah Senoussi est l'un de ceux qui a fait livrer des valises d'espèces, trois valises, entre novembre 2006 et janvier 2007, 5 millions d'euros par l'intermédiaire de Ziad Takedin, qui, du propre aveu et de Senoussi et de Takedin, qui s'est auto-incriminée dans le dossier, les a livrées à qui ? À Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy, lequel Claude Guéant, quelques semaines plus tard, va ouvrir un coffre-fort secret, une chambre forte, juste pour le temps de la campagne présidentielle, une chambre forte si grande à la BNP Opéra à Paris, pouvait tenir debout. Il y est allé sept fois, sept fois durant la campagne présidentielle, et quand il a été interrogé par les enquêteurs pour savoir ce qu'il avait mis dans cette chambre forte, il a dit que c'était des discours de Nicolas Sarkozy. Dans cette affaire, Carl, il y a un autre volet, ces documents libyens avec avocates libyennes, etc., expliquent tout ça et donc nous maintenons clairement nos informations, mais il y a un autre volet, c'est que vous avez récupéré des documents internes à la Libye sur l'attentat lui-même, avec des faits nouveaux, par rapport à ce que la justice française avait établi, on découvre des faits nouveaux, quels sont-ils ? – Tout à fait, alors avant, il faut rappeler quand même que ces archives ont été réunies par un personnage qu'on a pu rencontrer, que ces archives sont des originaux. – Samir Chegouara, qui est le même libyen, que vous avez rencontré dans un autre pays que la Libye, on dira autour de la Méditerranée. – Un révolutionnaire libyen, c'est-à-dire qu'il a contribué à renverser la dictature, et il a aussi, par ailleurs, fait de la prison, enfin, donc, il a, par la suite, occupé quelques fonctions d'élu local, et il a été, je dirais, il a engagé, en fait, des recherches pour reconstituer des archives. – Vous l'avez rencontré, vous avez publié sa photo, il se cache… – Ce qu'il a réuni est réellement stupéfiant, c'est-à-dire qu'on pense toujours que les choses ne sont pas gardées dans les services spéciaux, on pense toujours que les choses sont détruites. Or, on se souvient, enfin, le général Rondeau, par exemple, notait tout, on était surpris, l'Astasie notait tout, on était surpris, et là, l'indicature libyenne garde tout, a tout gardé, en fait. Et ça, c'est une surprise, disons, matérielle, c'est-à-dire que, disons que le découvreur avait les originaux, les billets d'avions originaux, donc les repérages, des rapports circonstanciés pour toutes les étapes de la préparation, à savoir, comment dirais-je, les tests d'explosifs… – Les tests de la mallette d'explosifs qui va être confiés à un Congo. – Les tests de la mallette qui doivent passer par les portiques, parce qu'ils avaient inventé un tissu, enfin, ils utilisaient un tissu explosif qui était indétectable dans les portiques, y compris les repérages à l'aéroport de Brazzaville à l'embarquement, ils font un voyage de repérage, ils consignent dans un rapport tout cela. Alors, tout ça est nouveau, et qu'est-ce que ça apporte ? – Eh bien, ça apporte des choses assez considérables, parce que déjà, on voit, nommé Sénoussi dans les documents, or, on a un personnage, non seulement l'État, mais un personnage qui, effectivement, a toujours nié sa responsabilité, donc sa responsabilité, elle est établie par ces documents. Et par ailleurs, on voit aussi, je dirais, d'autres personnages de l'État libyen, des services spéciaux libyens qui interviennent, qui interviennent, notamment un agent qui intervient, dont le nom sera cité dans l'affaire de l'attentat de l'Ocarbis, qui fait un lien… – Et qui n'était pas cité avant dans ce dossier. – Qui n'était pas cité auparavant. Donc, on a des éléments, d'ailleurs, l'association des… comment dirais-je, le collectif des familles de victimes devenues associations, comment dirais-je, de familles… – L'Association française des victimes du terrorisme. – Envisage de demander formellement la réouverture du dossier pour examiner ces pièces et pour procéder à de nouvelles investigations sur la base des documents réunis par Samir Chegouara. – Parce que si je vous ai bien lu, ces pièces, elles posent aussi des problèmes géopolitiques. À ce moment, tout se passe au départ à Brazzaville. Les liens du régime Kadhafi avec l'Afrique sont très importants. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir en 1989. Cet opposant qui, finalement, va mourir aussi, alors qu'il prétendait le récupérer, qui est un opposant congolais. Il y a des questions géopolitiques sur, non pas seulement le régime libyen, mais est-ce que d'autres régimes ont laissé faire cet attentat ? Quel était le but de cet attentat, au bout du compte ? Qu'est-ce qu'il voulait obtenir ? – Il y a beaucoup de zones d'ombre. Ce qui apparaît, c'est qu'en fait, le régime Kadhafi voulait riposter à sa défaite au Tchad. On sait qu'il y a eu un engagement libyen au Tchad qui a duré un certain nombre d'années. Les Français ont pris part, je dirais, à la lutte contre les Libyens au Tchad, ainsi que d'autres Occidentaux. Et ça, Kadhafi ne pardonnait pas. Donc il a ordonné ses attentats, celui de le Carbi et celui de… – Je vais te poser la question parce qu'on ne se rend pas compte, ici en France, comment cette affaire est suivie en Afrique, sachant que le régime autoritaire de Kadhafi et son peuple peut le documenter. Mais pour les Africains, à cause de l'Amane et du côté panafricaniste, Kadhafi est vu, non seulement est vu comme une sorte de protecteur, mais aujourd'hui encore, tu as plein d'hôtels, plein d'activités économiques qui sont sur fonds libérés. – Il y a effectivement, dans les documents réunis par Samir Chegouara, qui ont fait un manuscrit, disons, pour le moment, il y a effectivement des autorités politiques d'autres pays africains qui sont désignés, qui apparaissent, complices dans une certaine mesure des Libyens. – Donc tous ceux qui nous suivent en Afrique vont suivre ça de près. Alors quand même, question Fabrice, ok, il y a eu ces parlottes, il y a eu ces discussions, ok, mais… – Et alors, finalement, Sénoussi, il n'a pas été blanchi, finalement, il est toujours condamné par Contumas, et maintenant, il est en prison dans le cadre des procédures en Libye. Donc peut-être qu'il y a eu des parlottes, comment dire, imprudentes, mais il n'y a pas eu de début d'exécution. – Alors si, il n'y a pas eu, ça n'a pas été suivi des faits dans la traduction finale, et j'ai envie de dire, si je peux me permettre ce commentaire, heureusement, heureusement pour la démocratie française, heureusement pour la mémoire des victimes de cet attentat. – Mais il n'y a pas eu que de la parlotte. D'abord, il y a eu de la parlotte. Octobre 2005, Kadhafi parle à Sarkozy de la situation de Sénoussi. Septembre 2005, Sénoussi parle de sa situation à Claude Guéant. Il en parle plus tard à Brice Hortefeux. Il y a ce rendez-vous qu'on révèle, Thierry Herzog et Maître Spiner, avec les avocats et les représentants d'Abdallah Sénoussi. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Ce qu'on a documenté, prouvé, et qui est aujourd'hui au dossier d'instruction, c'est qu'il y a eu des diligences qui ont été faites par toute cette bande-là, plus un autre avocat qui a la particularité d'être proche à la fois et de Thierry Herzog et de Francis Spiner, qui s'appelle Philippe de Apiot, qui a même fait un mémoire en faveur… – Oui, qu'on cite et qu'on a contacté dès 2011, qui confirme avoir travaillé sur le cas Sénoussi. On peut démontrer qu'il y a eu au moins jusqu'en 2009 des réunions, des diligences, sous les auspices notamment de Claude Guéant, pour faire, c'est l'expression, faire sauter le mandat d'arrêt d'Abdallah Sénoussi. Alors, ils n'y sont pas arrivés. Ils pensaient avoir trouvé des failles procédurales. Ils n'y sont pas arrivés. Il faut dire qu'après 2008, en 2009, 2010, ça n'était plus tant que ça la lune de miel entre Kadhafi et Sarkozy. Est-ce que ceci explique cela ? Nous n'avons pas encore le fin mot. Mais d'un point de vue pénal, ça ne change pas la donne. Si tant est que ce que nous révélons est une contrepartie dans le pacte de corruption entre le régime Kadhafi et le régime Sarkozy, qui, entre nous, c'est quand même l'affaire d'État dans l'affaire d'État. L'affaire d'État, numéro un, c'est une démocratie stipendiée par une dictature. L'affaire d'État, numéro deux, c'est quand même le cynisme d'État où les représentants d'une démocratie et d'un homme au pouvoir, confère Nicolas Sarkozy, font tout pour sauver la mise judiciairement à un homme que notre justice considère comme un terroriste. Mais il suffit qu'il y ait eu des tentatives, des sollicitations, comme on dit même dans le code pénal, pour que cela puisse entrer dans le champ de l'enquête judiciaire. Alors nous, on n'est pas juge, ce n'est pas à nous de qualifier tout ça. Nous, on révèle des faits, on les explique et même on les assume. Alors nous, on n'est pas juge, on révèle des faits, mais au stade actuel, je cite ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lors de sa garde à vue le 21 mars. Ce monsieur Sénoussi a essayé par tous les moyens de bénéficier des compétences de Thierry Herzog qui, indépendamment de ses compétences très grandes, a eu une proximité avec moi allant jusqu'à lui envoyer un pouvoir de représentation en 2008. Comme nous le précisons, c'est en réalité 2006. Ce pouvoir a été mis à la corbeille à papier par maître Herzog qui a refusé de faire la moindre démarche ou consultation en sa faveur. Est-ce que nous pouvons dire, sans être juge, mais nous sommes journalistes, nous analysons les faits qu'il a simplement menti lors de sa garde à vue ? Nicolas Sarkozy a-t-il menti, Karl ? Absolument. Et d'ailleurs, les documents prouvent absolument, je veux dire, concrètement, l'intervention de Thierry Herzog et la proposition faite au régime. Elle est écrite noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on propose, et c'est très complexe, on propose l'annulation du mandat d'arrêt, l'annulation de la condamnation. C'est un dispositif quand même juridique assez pensé. C'est une technicité judiciaire incroyable. On profite, grâce à la loi Perben 2, de la révision des règles de la contumace. On ne va pas abrutir notre auditoire avec ça, mais c'est vraiment une discussion d'avocat, de technique juridique, avec une avocate libyenne de l'autre côté, très réputée, avocate libyenne. Qui souligne, une discussion, mais qui souligne qu'elle s'appuie essentiellement la réflexion sur le parquet général, sur la dimension politique de la gestion de la justice en France, etc. Le parquet n'est pas indépendant, dépend du pouvoir exécutif. Il y a même une des notes qui est donnée, c'est celle-là. La note en anglais qui est une sorte de synthèse de la réunion qui dit que Maître Herzog et Spinner disent que tout ne se fera pas au travers du droit. Comprendre que ça se fera avec leur talent, reconnu et connu et documenté depuis des années, comme l'a montré Michel Deléant sur Mediapart, grâce à la politique. Alors, une question. Là, à nouveau, c'est des documents, grâce à ce Samir Cheguara que vous avez réussi à rencontrer. Et qui, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit dans l'interview qu'on a publiée, dans la pré-révolution, la plupart des gens voulaient des postes du pouvoir et de l'argent. Moi, je me suis mis immédiatement à chercher des documents. Je ramassais tout ce que je pouvais partout. Il m'est même arrivé de payer des gens pour récupérer des documents. Alors, vous allez nous raconter l'histoire de ce monsieur, mais il y a quand même une question qu'on se pose. La France a été présente dans cette intervention, des unités spéciales, des agents, des ambassadeurs à Tunis, des agents secrets, etc. Et nous, le petit Mediapart, puisqu'on a commencé avec un document dont ils ont essayé de contester l'authenticité, mais tout le monde sait qu'il est en vain, qu'il est vrai. Comment dire que nous, on continue à chercher les documents et notre État, il fait quoi ? Ah ben ça, nous, on ne répond pas de ce que fait l'État, mais on voit bien qu'à la faveur de la guerre, il y a eu une dissémination d'archives. C'est une question à laquelle nous n'avons pas encore toutes les réponses. Nous, journalistes, mais pouvoirs parlementaires, autorités exécutives de l'État. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est apparu dans les auditions qui ont été faites, par exemple, en Libye, à la demande du juge Tournaire, donc chargé de l'affaire des financements libyens, que la question des archives sur le financement a été au cœur de la fuite, par exemple, de Beshir Saleh, le directeur de cabinet de Muammar Kadhafi, un des témoins libyens, devenu le protégé de la France, qu'on a sauvé par deux fois, qu'on a exfiltré de Tripoli pendant la guerre par la DGSE en France et qu'on a exfiltré de France par les services français en Afrique au lendemain de la révélation de la note que les Sarkozy sont venus faire passer pour faux. Donc, il y a des archives qui ont échappé aux destructions, mais ça pose une question et d'ailleurs, Samir Chegouara le dit dans l'entretien, il dit, c'était surprenant que l'OTAN ait à ce point visé des centres où il n'y avait que des archives. Et il y a un exemple dont on a déjà parlé en avril 2012 dans Mediapart, c'est que la maison personnelle d'Abdallah Senoussi a été bombardée par l'OTAN. La maison personnelle dans un quartier résidentiel, ça a fait un mort civil, un cuisinier indien qui était là est mort. Il y a un journaliste de l'AFP, c'est pas nous, nous on n'était pas à Tripoli à ce moment-là, c'est un journaliste de l'AFP qui est allé sur place sur les ruines fumantes de la maison et qui en a fait une dépêche. Il y a une dépêche de l'agence France Presse qui raconte ça très précisément que l'OTAN a bombardé la maison personnelle d'Abdallah Senoussi. Est-ce que c'était un objectif militaire ? Est-ce que là on n'est pas face à des questions qui mériteraient quand même d'être interrogées notamment par la commission de la Défense Nationale par exemple du Parlement sur est-ce qu'on peut avoir la liste des objectifs militaires des bombardements demandés par la France à l'OTAN au moment de la guerre ? Parce que cette question des archives, on voit bien quelle est son importance aujourd'hui ne serait-ce qu'au regard de l'enquête financière libyenne. Y compris ce qu'on n'a pas trouvé qui sont des archives sonores puisque beaucoup de témoins disent que quand il y avait un face-à-face, Kadhafi, toujours dans cette culture bureaucratique, une sorte de petite boîte qui était là, masquée, enregistrait ces conversations. Alors ça, on sait que ça existe. On sait qu'il n'y a pas de doute sur le fait que le cas 7 existe. Par contre, personne n'arrive à les retrouver pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire que Bachir Saleh, qui en plus a échappé miraculeusement à une tentative d'assassinat dans cette affaire, juste cette année, qui est aujourd'hui réfugiée dans les Émirats après avoir quitté l'Afrique du Sud, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, Bachir Saleh, comme sauf conduit auprès de la France, il a dit « Moi, je vous étouffe l'affaire et je vous étouffe les documents ». Ça, il le dira peut-être quand il sera entendu. Je vais trop vite par rapport au feuilleton ? C'est peut-être une hypothèse. Une hypothèse de travail. Oui, c'est une hypothèse de travail. C'est vrai qu'il a, on le sait, à travers les rapports notamment de la DGSE, il a un peu prêté allégeance à un moment donné, au moment de la fuite, au moment de son exfiltration de Libye. Il a dit « Je serai toujours fidèle au président Sarkozy, je ne le remercierai jamais assez ». Je pense que le remerciement, il est là, il est dans son silence. Mais en même temps, je crois qu'il faut quand même rappeler que la justice française a obtenu la collaboration de l'actuel pouvoir libyen dans l'instruction, ce qui nous a permis d'avoir les premières dépositions des militaires, à l'entraide judiciaire. Et du coup, on est dans une situation différente aujourd'hui, avec ça en termes de possibilités d'apporter des preuves. Et Bachir Saleh n'a fait aucune déclaration, aucun nouveau élément, sauf celle que nous avons récupérée, où il change de version. – Oui, en fait, Bachir Saleh a longtemps démenti, puis il a commencé petit à petit un peu à mettre un peu d'eau dans son vin, si je me permets de cette expression, et il y a eu un cache-investigation sur France 2 qui a été diffusé il y a quelques semaines, où face caméra, il continuait de tenir, en effet, sa espèce de fidélité à Nicolas Sarkozy, où il dément, en tout cas, il dément avoir pris part personnellement à la corruption, mais hors caméra, en fait, il reconnaît, il reconnaît que oui, il y a bien eu des versements politiques, financiers, en faveur de Nicolas Sarkozy au moment de l'élection présidentielle, parce qu'il faut toujours répéter qu'on est à la fois sur des jets de corruption qui partent de plusieurs dignitaires libyens et qui arrivent dans différentes poches libyennes par différents circuits, à la fois les espèces, à la fois les virements bancaires, ça peut être du financement politique, c'est pour ça qu'il y a des mises en examen pour financement illicite de campagne, mais il y a aussi du financement personnel. – Brossel de fonds publics libyens. – Brossel de fonds publics, mais il y a aussi de l'enrichissement personnel, ça c'est l'histoire de l'appartement de Claude Guéant, financé grâce à un montage dans lequel apparaît très clairement la Libye, sans le moindre doute, aujourd'hui c'est documenté par l'enquête judiciaire. Donc on est sur une histoire protéiforme et totalement vertigineuse dans ce qu'elle dit de la lune de miel et sa part d'ombre entre la Libye et la France. – Les juges n'arrivent pas à entendre Bachir Saleh ? – Ils ont essayé, ils ont essayé, il y a même eu une délégation qui s'est rendue en Afrique du Sud et puis il y a eu un petit micmac juridique organisé par Bachir Saleh pour qu'il ne soit plus en capacité de répondre aux questions des juges. Il a refusé, il a mis en scène un espèce de micmac juridique pour ne pas répondre, donc il n'a pas répondu, ils étaient venus avec une liste de dizaines et de dizaines de questions, donc ils parlent plus à la presse qu'aux magistrats pour l'instant. – Est-ce que je vais trop vite en disant que la tentative d'assassinat est liée vraiment à ce dossier et que certains ont cru que finalement il craque ? – Pour l'instant, on ne sait pas. – On ne sait pas, c'est ce que pense, ce qui est intéressant, c'est ce que pense son entourage. Son entourage dit, son entourage familial, dit que c'est lié à ce dossier. Nous, on ne sait pas si c'est lié à ce dossier, mais ce n'est pas inintéressant de voir que dans le plus proche cercle de Bachir Saleh, on impute cette tentative d'assassinat à un dossier comme celui-ci. C'est pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. L'homme qui consignait en 2007, donc quatre ans avant la guerre, et le document a été retrouvé, donc on ne peut pas dire que c'est une invention au moment de la déclaration de la guerre par un régime dictatorial aux abois. En 2007, l'ancien Premier ministre libyen, Choukri Ghanem, consignait à la main dans un cahier les versements pour Nicolas Sarkozy, quatre ans avant la guerre. Il ne pouvait pas prévoir quatre ans plus tard qu'il y aurait les bombardements. Cet homme, il est mort dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle de 2012, noyé dans le Danube dans lequel il est tombé. Et aujourd'hui, les services de renseignement américains dont nous avons diffusé des notes disent que c'est une mort hautement suspecte et en rien accidentelle comme l'avait dit la police. Ça s'est passé la nuit qui a suivi nos révélations. Voilà, c'est 13 heures après. 13 heures après. Maintenant, avant de recevoir Daniel Klein, la présidente de l'Association française des victimes, je voudrais terminer par un peu la question qui tue, pensée contre nous-mêmes, Mediapart. Est-ce qu'au fond, bon, c'est des belles révélations, mais est-ce qu'on n'est pas en train de labourer la mer ? Indifférence totale, même le monde politique, on a une affaire qui concerne quand même un ancien président de la République, tout le monde nous parle du terrorisme, etc. Rien, pas un commentaire d'aucun spectre politique. Je ne parle pas, il y a eu quelques reprises médiatiques, mais on n'est pas là pour se plaindre. On fait notre travail, je parle juste de l'impact politique. Plus, au même moment, la procédure et au bénéfice des suspects possibles, M. Sarkozy fait une procédure pour saisir la chambre de l'instruction et bloquer tout cela. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'accumuler une histoire, une montagne qui va accoucher d'une souris ? Alors, moi, je pense qu'on… Enfin, moi, je suis un sombre optimiste. Donc, je pense que ça n'est jamais vain ce que nous faisons, qu'il y a une dimension d'abord totalement historique à cette enquête, sur ce que ça révèle, les deux dimensions d'affaires d'État dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça n'est pas vain aussi judiciairement. Je peux dire qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques heures, nous avons répondu à Mediapart à une réquisition judiciaire. Je la montre. Voilà, une réquisition judiciaire qui nous a été envoyée par les policiers de l'Office central anticorruption qui sont basés à Nanterre, en banlieue parisienne, qui sont ceux qui sont chargés par commission regatoire d'exécuter l'enquête des magistrats instructeurs sur l'affaire des financements libyens, qui nous ont demandé la communication des documents, des quatre documents vérifiés, authentifiés de manière indépendante par Mediapart sur la foi desquelles nous avons fait les révélations dont nous parlons depuis une demi-heure. Donc nous, on a toujours, pour que nos lecteurs sachent, on n'est pas des auxiliaires de police, donc on ne travaille pas avec la police tant que nous n'avons pas révélé les faits dont nous parlons. Donc nous n'avons aucune difficulté, bien évidemment, à donner les éléments s'ils intéressent l'enquête judiciaire à condition que nos lecteurs en aient pris connaissance avant. Donc nous avons fait droit, comme à chaque fois, à la réquisition judiciaire et c'est moi-même qui ai rédigé le mail il y a quelques heures. Charles, tu veux ajouter quelque chose sur cette question ? Est-ce que tout ce beau travail pédagogique comme tu dis que nous faisons en même temps va conforter une sorte de ressentiment démocratique qui s'en sort toujours ? Il y aura une prise de conscience un jour ? On voit quand même que déjà, il arrive aussi que les médias enquêtent, que des révélations sortent et que la justice tourne le dos. Là, ce n'est pas le cas. il y a un processus judiciaire assez fort. Le président est mis en examen. Ça rejoint par ailleurs d'autres procédures dans lesquelles il est déjà renvoyé devant le tribunal. C'est l'affaire des écoutes et l'affaire Big Malion. Donc je pense qu'on est dans un processus de dévoilement judiciaire. Peut-être qu'il faut quand même, je te rejoins sur le fait qu'on espère que le monde politique tirera les conséquences. Je pense qu'il y avait évidemment des champs d'investigation pour le monde politique et pour une commission d'enquête parlementaire, notamment sur la question du déclenchement de la guerre. Je pense que l'occasion a été pour l'instant ratée. Quelques élus ont fait la démarche et je crois qu'on ne peut que souhaiter que ce débat revienne à l'ordre du jour. La démocratie française prisonnière de la raison d'État, du présidentialisme, d'un président à l'autre, on étouffe et on met la poussière du président précédent plus une situation judiciaire où le parquet n'est pas indépendant et où tout ça est très lent quand on compare à d'autres pays. Avant de recevoir Daniel Klein, nous allons entendre le principal personnage dont nous avons parlé, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Et vous pourrez juger par rapport aux révélations de Mediapart de la sincérité de ce qu'il a dit en parlant dix fois de Mediapart à un journal télévisé le lendemain de sa triple mise en examen. Écoutez Nicolas Sarkozy. C'est un monsieur qui m'accuse, les Français doivent le savoir, qui a une moralité très faible puisqu'il a été condamné en mars 1999 par la Cour d'assises spéciales de Paris à la perpétuité pour avoir été l'ordonnateur et le commanditeur de l'attentat le plus meurtrier qui a visé la France, c'est-à-dire l'attentat sur le vol du TA, par dont 170 morts, dont 54 Français, plus tout l'équipage.